Quelle est la contribution des réservistes opérationnels dans la manœuvre globale de la gendarmerie en Auvergne-Rhône-Alpes ? Quels seront les développements de votre réserve opérationnelle en 2018 ? La réserve opérationnelle, c'est une composante à part entière de la gendarmerie. C'est-à-dire, je ne ferai plus sans, à l'heure actuelle, mes réservistes citoyens. En 2017, j'avais 2700 pour Ronald, 2700 réservistes opérationnels. J'en forme chaque année 200-300 supplémentaires par le biais de préparation militaire-gendarmerie. Là, pour 2018, j'en ai trois de prévus. Je forme également des militaires d'autres armées qui intègrent la gendarmerie, une centaine l'année dernière. Donc, mon objectif, c'est d'arriver vers 3000 réservistes opérationnels pour 2018. Alors, la difficulté, c'est que le budget réserve en 2018 a fondu par rapport à 2017. Là, j'ai eu mon budget qui a été coupé de moitié. À l'instant où je vous parle, je ne désespère pas d'avoir quelques retours supplémentaires. Mais la réserve opérationnelle n'a de sens que si on est capable d'employer suffisamment les réservistes opérationnels. Ça s'est bien joué en 2017, puisque chaque, en moyenne, chaque réserviste opérationnel a fait 33 jours au profit de l'institution. Ce qui est bien. L'idée du réserviste opérationnel, que notre concitoyen, nos concitoyens ne distinguent pas du réserviste, du militaire d'actives. Même tenue, même armement. L'idée, c'est qu'il soit présent. Faire des patrouilles en autonomie à plusieurs. Mais le réserviste opérationnel, il fait un travail de gendarme d'actifs. Certains sont APJA, d'autres non. Quand on s'arrête à la PMG, ils n'ont pas cette qualification. Ça ne les empêche pas de faire la police administrative et patrouiller. Et ça démultiplie nos forces. C'est vraiment la pépite de la gendarmerie. Je ne dispose plus. J'ai 14 escadrons sur ma zone, dont je n'ai pas l'emploi, puisque la mobile, elle est tirée à Uadia. Elle est partout. Notre-Dame-des-Landes fait qu'on vient de retirer les renforts. Nous, on va bientôt retirer les renforts qui sont en renfort hivernaux dans les stations. Donc, aux grandes dames des élus qui vont le découvrir prochainement. Je ne désespère pas, d'ailleurs, de mettre des réservistes citoyens dans quelques-uns de ces postes. Mais voilà, la gendarmerie mobile, ses contraintes actuelles, Outre-mer, Métropole, font que je n'en bénéficie pas. Ma réserve opérationnelle, c'est, voilà, quand je dis la pépite, l'idée, elle est bien là. C'est une composante pleine et entière. Et vous ne l'enlèverez pas de la gamelle du commandant de groupement qui ne peut plus faire sans. C'est évident. Sous-titrage ST' 501